Je travaille avec lui en travaillant pour le pays en toute responsabilité, en toute transparence, mais surtout en toute loyauté. Je pense que l'une des raisons principales, je ne connais pas toutes les raisons, mais au moins la raison pour laquelle je pense que son choix, tout comme le choix des autres leaders de la majorité, et ses choix se sont portés sur moi, ses choix sont liés peut-être au fait que j'ai travaillé en toute loyauté avec tout l'engagement requis lorsqu'on sert les grandes causes, c'est-à-dire le travail au service de l'État. Alors, notre pays a besoin de quoi ? Notre pays a besoin surtout de se renforcer la sérénité. Je pense que c'est un exemple, c'est quelque chose de clé. Le Sénégal a des fondamentaux assez solides, nous sommes un pays uni. C'est vrai que nous avons été traversés par quelques turbulences. Là, aujourd'hui, la question principale, c'est d'abord de restaurer l'acquietude, de renforcer la liberté et de se mettre au travail tout de suite. Tout de suite, pourquoi ? Parce que nous avons une équation qui est très importante, c'est l'équation de la jeunesse. Lorsque vous avez plus de la moitié de la population qui a moins de 19 ans, trois quarts de la population qui a moins de 35 ans, la jeunesse n'est plus l'avenir, c'est le présent. C'est le présent. Donc, et là, je me suis défini comme étant le président qui va s'attaquer de manière vraiment frontale, de manière résolue à la question de l'emploi. Alors, la première mesure, c'est la sérénité. Je veux que ce pays reste un pays de paix, un pays de démocratie, un pays de liberté. Et dès que, en tout cas, en ce qui me concerne, on parvient à préserver la paix qu'on a au Sénégal, mais qu'il faut renforcer, qu'il faut améliorer la sérénité, pour moi, le reste devient, à mon avis, très facile. C'est de s'attaquer à l'équation principale, c'est l'équation de l'emploi des jeunes, d'autant plus qu'aujourd'hui, du point de vue des infrastructures matérielles, des infrastructures physiques, le président Macky Sall a beaucoup fait. Il nous a montré le chemin, comme j'ai tendance à le dire. J'ai eu le privilège de servir à ses côtés comme directeur général des impôts et des domaines, puis comme ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des affaires étrangères et aujourd'hui premier ministre. Je pense savoir en tout cas ce qu'il faut faire pour accélérer un peu la réalisation des infrastructures, mais aussi s'attaquer à la question cruciale de l'emploi des jeunes. Nous recevons en moyenne sur le marché entre 250 000 et 300 000 jeunes par an. Par an. Donc, ce n'est pas avec un programme tel que nous les entendons, des programmes de 15 000 emplois, 20 000 emplois, quand bien même c'est important, quand bien même c'est significatif qu'on va régler la question de l'emploi des jeunes. Il faut au moins dans notre pays aller à une cadence de 200 000 emplois par an. Je pense que nous avons les fondamentaux économiques solides. Il faut engager les réformes qu'il faut. Les réformes, il faut d'abord rassurer. La première réforme, il faut que le Sénégal reste un pays de droit. Le pays de droit, c'est un pays qui respecte l'ensemble des engagements pour vous permettre, vous, de pouvoir vivre ici en toute étude, mais aussi de permettre aux investisseurs de pouvoir venir dans cette arbre de paix, investir, parce que tout simplement, toutes les garanties sont remplies pour permettre aux uns et aux autres, à côté de l'État et avec l'État, de s'acquitter, de mener, afin de gérer à bien les projets pour lesquels ils sont engagés. Quel que l'hôtel dans lequel nous sommes, je viens d'y entrer, je suis souvenance, il y a 3 ans ou 4 ans, de participer à mettre ce terrain à la disposition des propriétés. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que cet hôtel est là, bien debout. Ce sont des jeunes Sénégalais qui y travaillent. Merci. Rabia, si on a le micro. Merci. Mais je pense avoir tout dit déjà. Je vous remercie. Le Sénégal et la Mauritanie partagent énormément de choses. Énormément de choses. La Mauritanie n'est pas uniquement un pays voisin. La Mauritanie est un pays avec lequel nous partageons, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de choses. La richesse la plus importante que nous partageons, c'est d'abord l'eau. Et nous avons une coopération inédite, inédite, qui est l'organisation de la mise en valeur du fleuve sénégal. Et par la grâce de Dieu, je suis aussi un croyant, nous avons découvert des gisements à la frontière entre nos deux pays. Et nous avons pu, avec la Mauritanie, avoir un accord assez rapide. Je pense que c'est l'un des accords, en tout cas de ma connaissance, qui a été conclu entre deux pays dans un délai aussi court. En moins de deux ans, je pense que l'accord a été signé. Donc, le Sénégal, en tout cas, moi, je m'engage à poursuivre cette coopération, à la renforcer et à faire mieux. À faire mieux, parce que nos pays sont inséparables. Et je pense que l'Afrique des petits pays ou des grands pays territoires, l'Afrique du point de vue de leur superficie, c'est pas cette Afrique-là qu'il nous faut. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler ensemble, qu'on continue de travailler ensemble. Et nous avons signé ces accords. Et le Sénégal respectera les accords qu'il a signés avec tous les pays, a fortiori avec la Mauritanie. Et la coopération sera développée et renforcée dans tous les domaines. La pêche, l'agriculture. Je pense que nous avons beaucoup de choses à pouvoir faire ensemble. Et c'est dans cette direction que nous allons nous orienter. Parce que cette direction existe déjà. Des choses ont été faites. Il faut maintenant approfondir, renforcer, mais surtout préserver et gérer les questions sécuritaires entre nous. Merci. Myriam du Maroc. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Après la maîtrise, c'est Maroc. Je veux remercier, monsieur le Premier ministre, nous, on s'accorde sur l'influence entre les deux pays. Et la question, c'est qu'on est très heureux de dire que le Maroc du Sénégal se rapprocherait les défis sur l'influence. Avec le Maroc, nous avons des relations séculaires. Je rappelle que j'ai eu le privilège d'avoir été ministre des Affaires étrangères. Donc, les questions de diplomatie ne me sont pas totalement inconnues. Le Maroc est un partenaire privilégié du Sénégal dans tous les domaines. La relation, elle date, je pense, de plusieurs siècles. Je ne suis pas un historien. Et les Sénégalais sont bien accueillis au Maroc, tout comme les Marocains sont chez eux, ici, au Sénégal. Cette relation sera renforcée et amplifiée. Le Maroc a montré, le Maroc a montré, je suis aussi ministre des Finances, que le Maroc va se développer dans son environnement. Et aujourd'hui, les investissements marocains sont bien présents au Sénégal. Très bien présents dans le domaine des banques, des assurances, mais dans tous les autres secteurs. Tous les jours, je pense que si vous vous promenez le soir en allant vers le nord du Sénégal, vous verrez des camions marocains traverser Dakar et aller peut-être vers d'autres pays, ou en tout cas venir ici au Sénégal et prendre des marchandises au Sénégal pour les ramener au Maroc. Donc nous avons intérêt à poursuivre la relation qui est déjà excellente. Et relation, je pense, qui transcende nos personnes, qui transcende ceux qui sont là. C'est des relations séculaires qui datent de très longtemps. C'est un axe qui va être renforcé. C'est un axe, c'est un pilier principal de la diplomatie sénégalaise. Et cela date de très longtemps. Vous savez, moi, je n'ai pas l'intention de tout détruire pour reprendre. Je pars de ce qui existe, qu'on va renforcer, consolider. Maintenant, nous sommes un pays qui va s'ouvrir davantage. Et c'est normal, c'est le monde qui est ainsi. Il faut s'ouvrir à tout le monde et pouvoir partager avec les uns et les autres les valeurs que nous partageons, les valeurs de paix, de liberté, de démocratie, mais surtout de développement. Le développement du Maroc et le Sénégal peuvent être, pour rendre service dans le domaine du développement économique et social. Éve-le. Ça fait combien de questions déjà ? Non, ça fait trois. Parce qu'au-delà de cinq, ce n'est pas bon pour moi. Non, non, non. Je voudrais y aller rapidement sur le premier ministre, le Céline Mouillé du Cambô, président de la section. Et le Cambô nous a fait une formation à la télévision nationale. Et donc, nous permettons aussi, déjà, la première partie, c'est de remercier des indicateurs sur le recul des libertés quand même au Sénégal. Et puis, enfin, vous êtes dans votre posture de docteur. Est-ce que vous endossez naturellement le bilan que vous présente à tout ça ? Est-ce que vous, en voulez, vous avez un avantage comparatif ? Merci beaucoup. Mais pensez-vous que je serais crédible en n'en donnant pas le bilan ? Je pense qu'il y a assez souvent au niveau politique, c'est peut-être ce que j'essaie de montrer personnellement. Vous êtes très tolérant vis-à-vis des hommes politiques, vous, journalistes. Vous nous permettez tous les jours de changer de position. Tous les jours. Les hommes politiques, c'est un peu ça, aujourd'hui, la marque de fabrique. Une position qu'on a aujourd'hui, une idée qu'on défend aujourd'hui parce qu'on est dans telle position professionnelle, ou en tout cas, on est dans telle position politique. Dès le lendemain, pour une raison ou pour une autre, on peut exactement dire le contraire. Bon, je pense que c'est des valeurs sur lesquelles nous devons beaucoup travailler ensemble. Et je pense que la presse, en tout cas, les journalistes devraient nous aider à être beaucoup plus rigoureux dans ce que nous faisons. Parce que lorsqu'on aspire à diriger un pays, ou en tout cas, ou au moins à participer à la direction d'un pays, il y a des valeurs sur lesquelles on ne doit pas transiger. Le président Macky Sall a fait de grandes choses pour ce pays, de très, très grandes choses. C'est indiscutable. Mais il n'est pas parti de rien. Il est parti de l'héritage qu'il a trouvé ici du président Abdoulaye Wad, qui lui-même a remplacé le président Abdou Diouf. Abdou Diouf a remplacé le président Senghor que nous avons cité. Donc, moi, je suis comptable du bilan. Il est parti de comptable du bilan. Je suis comptable du bilan. Aujourd'hui, je suis premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des réalisations énormes. Maintenant, je ne suis pas... Je ne demande pas à l'élection... Pas être président de la République pour venir faire du côté collé, faire la même chose. Non, ce n'est pas ça. Il faut aller encore de l'avant. Partir de ce qui existe. J'ai l'obligation de faire plus et mieux. J'ai l'obligation d'aller plus vite, parce que les demandes sont là. Et l'expérience de gestion me montre qu'il faut aller beaucoup plus vite, qu'il faut approfondir, il faut élargir. Écoutez, je prends souvent un exemple factuel. Le président Ablaïwad a mené au Sénégal les autoroutes à péage. Il en a fait 30 kilomètres, ce qui était, en son temps, une prouesse. C'était une prouesse. Le président Macky Sall, aujourd'hui, il en a fait plus de 250. Et probablement, en tout cas, les projets qui sont en cours ameneraient ses réalisations à peu de 400 kilomètres d'autoroutes. Mais j'ai été son ministre des Finances, son ministre des Affaires étrangères et son premier ministre. Moi, l'engagement, c'est de faire plus et mieux dans ce domaine. C'est-à-dire, il l'a fait en 12 ans. Moi, je voudrais faire la même chose et je vais faire la même chose en 5 ans. J'étais l'artisan de... Et là, j'endosse le bilan. Maintenant, nous sommes un pays ouvert. En matière de liberté et de démocratie, le Sénégal n'a pas à envier aux autres pays. Mais nous sommes dans un monde en quête perpétuelle d'amélioration. Ce n'est pas parce qu'on cherche à améliorer, qu'on cherche à faire plus, qu'on cherche à faire mieux, que ce qui a été fait n'est pas du tout une bonne chose. Je pense que non, le Sénégal est un pays de droit. C'est un pays qui respecte l'ensemble de ses engagements, l'ensemble des obligations. Si vous parlez de la justice, nous avons une justice indépendante. Sur une même affaire, vous pouvez avoir 4 ou 5 positions émanant des différents stades de traitement des dossiers. En première instance, on peut gagner ou perdre. En appel, on rebolote, au Conseil Cour suprême. On casse une partie ou on modifie une autre partie. On reprend encore. C'est ce qu'on a vu dans les grandes démocraties. Et c'est ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, il faut toujours chercher à améliorer, à renforcer, mais surtout à rassurer. Donc c'est ce qui est important. Il faut que le citoyen ou l'opérateur, l'investisseur, ou en tout cas toute personne qui vit au Sénégal, puisse se rendre compte et puisse s'assurer que nous sommes un pays de droit. Quand vous avez un contentieux, quand vous avez des droits et des obligations et qu'il n'y a pas de problème particulier, et donc rassurez-vous, il y a une quête permanente de recherche, d'amélioration des libertés. Donc nous travaillerons et nous serons alignés sur les meilleures pratiques au niveau international. Merci. C'est la dernière ou l'avant-dernière ? Je me présente. Je suis Khaled Ravou. Je suis journaliste. Je suis membre de l'UPF à Augéry. Et je suis aussi porte-parole de l'RSF en Afrique du Nord. Je pense que la liberté de la presse et la liberté des journalistes est l'une des priorités de notre organisation et de tous les journalistes dans le monde. Si l'avenir vous sourit demain, est-ce que vous comptez vraiment faire de la liberté de la presse une de vos priorités, monsieur le Premier ministre, la protection des journalistes soudanais, car on a vu beaucoup de tensions ces dernières années dans le pays ? Est-ce que vous comptez vraiment en faire une priorité absolue ? Mais moi, je ne connais pas autre chose que la liberté. C'est ça, le problème. Ne me demandez pas de chercher quelque chose que je ne connais pas, que je ne vois pas. J'ai eu la chance, comme peut-être beaucoup de Sénégalais, d'être né ici, d'avoir grandi ici, de voir la presse, en tout cas pour ce qui concerne la presse, évoluer. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut maintenant aider l'économie de la presse. Donc cela est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver aux entreprises de presse. L'alibi, c'est peut-être l'absence de liberté ou en tout cas un cadre réglementaire qui restreint, mais ce n'est vraiment pas ça. C'est parce que tout simplement, le modèle économique n'est pas performant et pertinent et on cherche des alibis. Je pense que le monde actuel, la liberté de la presse d'information est consubstantielle au monde actuel. Vous vous interdisez à un journal de pareille, ça pouvait avoir un sens il y a 40 ans ou 50 ans. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne vais absolument rien faire. Je pense maintenant. Il faut aider, il faut soutenir, il faut appuyer. Il faut que ça devienne une véritable économie qui puisse faire vivre tout ce qui est dans les entreprises de presse, qu'ils soient actionnaires, journalistes ou en tout cas autres acteurs absolument nécessaires à l'entreprise de presse. Oui, je suis partisan de la liberté parce que je ne connais pas autre chose. Oui, je suis partisan de la liberté parce que sans la liberté, on cesserait d'être des hommes, des êtres humains au sens où nous le comprenons tous. C'est-à-dire avoir la faculté de réfléchir, de dire ce que l'on sent, de dire ce que l'on pense dans le respect naturellement des lois et règlements, c'est-à-dire dans le respect aussi de l'intimité des autres. Je pense que c'est tout. Le journaliste ne doit avoir comme brévière que la vérité. Absolument. Et puis le reste, c'est son travail. On le lui concède, comme on considérait aux médecins de prendre une décision par rapport à un malade qui soumet ses analyses. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les questions de liberté. Je n'ai vraiment pas de problème avec la presse, en tout cas en ce qui me concerne, d'autant plus que je ne connais pas un autre environnement. Et je me demande comment est-ce qu'on peut vivre dans ces environnements, d'ailleurs. et nous soutiendrons tous ceux qui se battent pour la liberté, pour la liberté de la presse en particulier. Pour la presse nationale, s'il vous plaît, M. Zayn, pour la presse nationale, s'il vous plaît, une question. Moi, j'avais dit cinq questions. Absolument. Un peu de discipline. On peut proposer aux prévues... J'avais dit cinq. Qui a choisi... Juste une petite question pour la presse nationale. Non, là, c'est à l'extérieur. Je suis là, je suis là, je suis là. La presse nationale, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite question. M. le Premier ministre, toujours dans le cadre de la presse, M. le Président, avec ça, à partir de l'engagement, qu'un journaliste ou son magistère ne serait encuisonné, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous, M. le Premier ministre, vous pourrez prendre cet engagement-là ? Je ne peux pas prendre l'engagement de dire que les lois et règlements de ce pays ne seront pas respectées. Ce qu'il faut, c'est une justice indépendante. Ce qu'il faut, c'est un code de presse consensuel. Ce qu'il faut, c'est le respect des engagements réciproques. Le reste, je ne peux pas me prononcer là-dessus. 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 Je n'ai pas le Tombaïd, je ne peux pas. c'est un code d'accabeth.